... On est toujours un petit peu déçus, mais ça reflète finalement sa prestation de l'année passée aux Etats-Unis. Je pense que la Jument ne voyage peut-être pas si bien que ça, malgré qu'elle la semble bien. C'est assez particulier, je la trouve toujours un peu plus tendue. Elle est assez contractée intérieurement, et finalement elle ne s'oxygène pas comme elle devrait, comme elle le fait en France, qu'elle sait si bien le faire. C'est ce qui lui manque justement, son changement de vitesse pour finir. Alors c'est probablement ses adieux, on va les oublier. Qu'est-ce que vous retiendrez-vous comme image ou comme mot les plus forts de toute cette formidable carrière que vous avez accomplie avec elle ? C'était fabuleux d'avoir pu monter cette grande championne, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est une championne. Elle a gagné à chaque fois avec brio et en affolant les chronos. En retrouver des comme ça, c'est difficile. J'espère en avoir une autre assez rapidement. En tout cas, on ne sait pas encore si elle va nous quitter ou pas. J'espère qu'elle reste l'année prochaine maintenant. Son entourage va prendre une décision certainement en ce qui la concerne. Et pour conclure, s'il y a un moment, une course dont vous vous souvenez le plus avec elle, une accélération la plus fantastique où vous avez failli décoller de terre, ce serait laquelle ? Toutes. Toutes ses victoires, parce qu'à chaque fois, elle s'est décollée, elle s'est arrachée du sol pour venir l'emporter. Allez, on pourra peut-être dire celle du Marois, où vraiment, elle a fallu qu'elle sorte ses tripes pour l'emporter. Il n'y a pas grand-chose à l'arrivée, mais elle a été très courageuse. Merci Thierry. Merci.